bonjour à tous et à toutes et bienvenue au nouvel épisode de l'année tricot l'année tricot c'est ma boutique de laine agronome que vous connaissez peut-être déjà grâce au podcast ou aux réseaux sociaux et moi c'est Anna donc vous pouvez retrouver avant tout la boutique et moi sur les réseaux à travers l'année tricot sur instagram et facebook vous pouvez trouver la boutique sur ravelry à travers l'année boutique et moi mon compte porceau c'est Anna baldousse et la boutique en ligne s'appelle l'année maé-tricot.com donc là c'est les endroits où vous allez pouvoir nous retrouver moi et la boutique le plus facilement et si vous avez besoin de quoi que ce soit au niveau atelier, cours, boutique, des questions, des suggestions, des quoi que ce soit utiliser le mail c'est la meilleure façon d'avoir une réponse rapide et une réponse tout court parce que sur les réseaux surtout sur instagram je perds les messages en fait parce que vous êtes plusieurs à me parler quotidiennement et voilà je perds les messages ou j'oublie parce que je regarde et après alors que le mail si je sais que j'ai pas répondu tout de suite je sélectionne la petite option qu'il y a et qui en fait me rappelle quelques jours après que je n'ai pas répondu à ce mail et je le fais donc voilà je pense que pour tout ce qui est présentation c'est bon aujourd'hui oui je vais changer un peu l'organisation du podcast je vais toujours le faire tous les 15 jours mais la journée d'enregistrement ça va être le jeudi parce que normalement c'était le vendredi ou le samedi mais le week-end c'est trop compliqué pour moi déjà le vendredi parce que je suis de 10h à 19h voire même 22h si c'est si ça coïncide avec un avec les vendredis où on a des tricotés des knit night ou des tricots solidaires et tout ça donc ça me fait des très grosses journées si en plus je dois venir à 8h30 pour faire le podcast et éditer le podcast et tout ça c'est impossible ça me fait une trop grosse journée et le samedi c'est la plus grosse journée à la boutique parce qu'il y a souvent des ateliers parce que c'est le jour où il y a le plus de ventes parce que les gens sont le week-end et du coup ils profitent pour faire des petits achats donc pareil finalement je peux pas éditer le podcast et je finis par éditer le podcast le dimanche alors que j'aimerais bien me reposer aussi et passer à autre chose donc je pensais que le jeudi pouvait être une très bonne option c'est la fin de la semaine aussi du coup le podcast sera prêt pour vous pour le week-end pour pouvoir le regarder tranquillement et moi du coup ça me permet de le faire le jeudi et avoir la journée de vendredi qui est quand même une sacrée journée et la salle de vendredi plus enfin sans rajouter des choses voilà donc ça va être le jeudi si j'arrive à m'organiser comme il faut aujourd'hui du coup j'ai de venir beaucoup plus tôt parce que mon appareil n'avait pas assez de batterie et que comme je suis pas dans ma tête c'était pas encore le jeudi pour le podcast j'avais oublié de le mettre à charger mais bon c'est pas grave c'est fait et voilà donc ce que je dis j'avais une idée hier donc il y a pas mal de choses à vous présenter comme dame et on va y aller direct donc moi pour ceux qui sont nouveaux moi je commence toujours par ce que je porte parce que je porte quasi quotidiennement des choses tricotées quasi je dirais même tous les jours mais bon ça peut arriver que je ne porte pas de pull ou de gilet ou de chaussettes ou quelque chose de pas tricoté mais bon c'est rare quand même en hiver enfin pendant les périodes de temps froid et donc je commence par ce que je porte en fait ensuite je fais projet fini, projet en cours, projet futur les projets terminés par d'autres personnes qui me les prêtent ou qui les font pour la boutique et après c'est les nouveautés ou des choses que j'ai à vous dire ou des petits blabla comme ça si jamais ça vous intéresse pas vous arrêtez le podcast et voilà donc aujourd'hui je porte, vous l'aurez reconnu, mon Granito qui est un patron de pull de Rory Locatelli je l'ai tricoté en tout cas l'hiver dernier ou l'automne dernier parce qu'on avait organisé un cale avec Lise et je l'ai tricoté en laine d'onégal de langue c'est un coloris violet parme qui est chiné en fait enfin qui a du tweed violet turquoise et rose très très joli et comme vous le savez déjà c'est une laine que j'aime beaucoup ce pull je l'ai énormément porté et il est tout neuf quoi il est vraiment très joli je pensais pas au début qu'il allait me plaire autant et puis finalement c'est un de mes pulls en fingering préféré peut-être pas pour le fond de l'hiver où il fait vraiment très froid je ne porte pas beaucoup de pulls en fingering mais là on n'a pas des températures très très basses et du coup je le porte beaucoup il a ce petit détail de high cord intégré sur les côtés et sur le dos alors je ne sais pas où il est celui-là des manches tombantes parce que c'est sur le principe d'un boxy même s'il n'a pas autant d'aisances que d'autres pulls en type boxy et tout ça et il a des petites poches sur les côtés voilà il me plaît beaucoup franchement c'est un de mes tricots préférés enfin je dis ça à chaque fois mais celui-là je le porte vraiment beaucoup et la laine résiste mais super bien super super je l'avais commencé dans une autre laine ce pull finalement ça ne me plaisait pas c'était un mérino soie non ça ne me plaisait pas et finalement j'avais vu quelqu'un qui l'avait tricoté en danigale et ça m'avait donné envie parce que je l'avais en boutique et je l'ai présenté la semaine dernière vous l'avez vu et finalement je suis hyper contente d'avoir fait ce choix donc voilà rien d'autre à vous dire de spécial si vous hésitez à faire un granito je vous le recommande vivement mais vous n'attendiez pas à avoir un boxy vraiment beaucoup d'aisance ce n'est pas le but du pull voilà on va passer au projet fini j'ai un projet fini grâce à quelqu'un non j'ai fini enfin on a fini mon chalinda voilà alors le chalinda c'est un test que j'avais commencé à faire pour ces lignes de mademoiselle Petroni pendant l'été je ne sais plus mois d'août fin juillet-août et que je n'ai fini que maintenant parce que je l'avais laissé en pause pendant l'été et de toute façon j'étais un peu la testeuse en plus et Julie mon amie Julie ma sauveuse de chal m'a fini toute la partie en fait je m'étais arrêtée là au bleu et elle a fini toute la partie dentelle et nop et moi j'ai fait le le rabattage en high corde qui prend en 3h30 voilà et que et je l'ai bloqué voilà donc moi j'ai tricoté la grande partie mais bon c'est vrai que la partie peut-être un peu plus pénible enfin pas pénible mais plus travailleuse et avec les rangs les plus longs c'est Julie qui l'a fait donc voilà donc là pour vous recontextualiser le la laine bleue c'est de la Sox Premium Chalky coloris 527 de Greta de Fibers et le rose c'est des coloris qui n'existent plus c'est de la Merino Superwash Bambou de Gregoria Fibers qu'elle ne fait plus voilà maintenant elle est passée dans une étape unie et laine non Superwash et là je ne sais pas si vous le voyez mais en fait j'avais choisi ce rose parce qu'il y a des touches de bleu qui sont identiques ou très similaires au bleu qui est qui est dans le dans la laine de Marga à savoir que la laine de Gregoria c'est des teintures végétales voilà donc c'est assez surprenant ce qu'elle arrive à faire ou ce qu'elle arrivait à faire avec des teintures végétales mais voilà donc je l'aime beaucoup d'ailleurs il va très bien avec mon granito le patron est déjà sorti vous pouvez si vous tapez chez Alinda ou Mademoiselle Petroni tout ça il est déjà sur Ravlerie il y a de très belles versions Julie en a fait une très chouette aussi avec des coloris totalement différents voilà je vous encourage à aller jeter un petit coup d'oeil et à vous lancer parce que c'est un châle qui n'est pas ennuyeux alors moi je l'ai abandonné parce que j'avais beaucoup d'autres choses à tricoter j'étais rentrée dans une période de boucle où j'arrêtais pas de castonner des trucs parce que je voulais tout faire moi-même et c'était impossible et qu'en plus vous le savez je suis pas très j'adore porter des châles mais je suis pas très tricochale dernièrement donc ça m'avait un peu finalement à la fin ça m'avait un peu découragée mais c'est une question personnelle c'est pas une question de... ça n'a rien à voir avec le patron de châle je sais que ça va m'arriver actuellement avec n'importe quel châle que je vais commencer donc voilà il est vraiment vraiment très chouette actuellement il vit un peu à la boutique donc si vous êtes dans le coin vous pouvez le voir en direct et du coup j'ai pas eu de... je l'ai tricoté en 3,5 je vous précise que c'est un châle où on avait eu un peu des questionnements sur le métrage il y a deux échevaux de 400 mètres j'ai eu un mètre du rose en reste et j'ai au moins 10 grammes du bleu en reste donc vous voyez c'est pas... mais je l'ai tricoté en 3,5 et je sais pas si du tout si mon échantillon est comme celui de Céline il faudrait peut-être que je fasse l'effort de le faire pour vous le dire si vous tricosez ce châle et que vous avez peur de pas avoir assez de laine parce que vous tricotez l'âche tricotez en 3,5 au lieu de... en 375 qui est la taille d'aiguille recommandée et collez-vous le plus possible maximum au... au... comment... à l'échantillon après un châle l'avantage c'est que le mien il était petit quand je l'ai fini et quand je l'ai bloqué il est devenu bah énorme quoi donc l'avantage du châle c'est que vous allez le bloquer et au blocage il va reprendre il va retrouver des dimensions des dimensions enfin il est assez grand quoi c'est un beau châle un beau châle donc voilà je suis très contente en plus Céline elle l'a vue le week-end dernier parce qu'elle est venue faire un atelier de... tricoron circulaire qui s'est très bien passé d'ailleurs et voilà elle était contente que je l'ai et voilà donc c'est vraiment un très beau patron et je suis très très contente de l'avoir on en aura peut-être quelques-uns de photocopies présentées au Trico Sud le 8 décembre à Valence et voilà voilà c'est le projet fini de la semaine et j'aurais voulu avoir plus de projets finis mais j'ai fait que des boulettes cette semaine avec mes projets en cours j'ai deux projets en cours mon bonnet et mon gilet ça n'a pas changé ça n'a pas changé mais j'ai fait que des que des bêtises en fait je vais vous expliquer tout ça donc déjà avec mon bonnet qui est tout comme ça sur mes aiguilles je m'étais remotivée pour le bonnet que vous voyez j'ai bien avancé j'étais là au dernier podcast approximativement donc j'ai bien avancé et je l'aurais fini si ce n'était pas parce que je n'avais pas assez de laine rose là j'ai épuisé tout ce qu'il y avait en laine rose et je me suis dit c'est pas grave là je trouve que l'ensemble est trop terne donc ce que je vais faire c'est détricoter le rose utiliser le rose pour le jacquard qui rend super bien avec le jaune et tout avec le contre enfin cette partie là j'aime beaucoup donc je me suis dit je vais enlever le rose je vais l'utiliser pour le jacquard et pour les côtes je mettrai une autre couleur dont j'aurai des restes et je pense que ce sera le jaune parce qu'après je reprends le vert et le gris foncé pour le jacquard des diminutions et en fait je pense que j'aurai assez de jaune pour faire les côtes sauf que quand j'ai voulu détricoter mes côtes vous voyez là tout mon bazar j'avais fait un montage d'Hurman Caston et en fait c'est impossible à détricoter il faut aller maille par maille et j'ai passé une heure l'autre soir et je me suis dit non laisse tomber enfin quelle horreur je me suis dit mais c'est pas possible donc en fait ce que je veux faire c'est ma technique je récupère mes mailles je coupe et je récupère mes trucs comme ça je pourrais détricoter dans l'autre sens si j'espère que ce sera possible et je mettrai mes mailles en attente je ferai tout mon jacquard tout mon bonnet et après je ferai mes côtes avec la couleur dont j'aurai assez de laine pour pouvoir faire les côtes voilà il n'y a pas d'autre solution c'est comme ça donc vous voyez le jacquard il est quand même assez sympa ça va c'est quand même assez c'est quand même assez pétant en couleur mais bon ça peut être sympa puis je vais mettre je vais l'attraper parce qu'il est là je vais très probablement mettre ce pompon là je trouve que ça ça abaisse un peu le côté criard du jacquard et voilà en plus c'est un pompon qui est foncé mais avec des reflets un peu rosé violet et ça va très bien avec je pense que ça peut être sympa je pense que je vais faire ça ça c'est les pompons que je vous avais présenté sur le site et sur les réseaux c'est les pompons de Ahead Hunter qui sont faits à la main par une famille en Autriche c'est du c'est du comment c'est pas du vrai de la vraie fourrure c'est du c'est du c'est du plastique mais c'est du c'est pas du de la vraie et voilà et vous avez des attaches super pratiques pour les passer faire un nul attaché et changer de pompon s'il vous faut donc voilà ils sont assez grands sur la photo j'avais pris des photos avec mes mains pour essayer de vous montrer la taille mais après je vois que quand les gens les voient en boutique ils sont surpris par la taille ils sont quand même assez grands donc mais c'est bien enfin moi je les aime comme ça j'aime pas quand c'est tout riquique voilà ils sont tout doux et voilà je ne je ne l'ai pas pris de vraie fourrure pour des raisons logiques mais il y a voilà et même de la fourrure recyclée ça me fait grincer des dents enfin donc voilà c'était j'ai eu des demandes de pompons j'ai essayé de trouver les pompons qui se correspondaient le plus à mes valeurs éthiques au moins c'est de l'artisanal ça fait travailler une famille qui travaille sur ça et c'est du fémin donc c'est ce qui correspondait le plus avec ce que j'avais trouvé d'autre et ils sont de très belles qualités vous voyez enfin et ils sont méga doux donc ça et ça ça va être quand j'aurai fini ma bêtise du bas ça va être mon ensemble bonnet pour l'hiver cette histoire est en train de me prendre plus de temps que prévu mais bon j'espère ce week-end prendre un peu de temps et le faire et finir il ne me reste vraiment que les diminutions donc ce sera fait je le mets dans un petit sac à projet qui en fait est un tiche une chemise recyclée de ma mère voilà et donc mon deuxième projet en cours qui est mon gilet que vous savez je suis en train de tester la laine Merino Falkland ou des îles Malouine pour Maison Corlène et en fait pareil j'ai fait des bêtises donc j'ai avancé mais j'ai fait des bêtises en même temps la dernière fois que je vous l'ai montré j'avais pas fini le corps là j'ai fini le corps et j'ai fini une manche voilà donc j'ai bien avancé j'ai fait ma manche montée pour la première fois et elle recommandait Rory ça c'est aussi un patron de Rory du Lain Magazine numéro 1 c'est le Lannes et elle recommandait des rangs raccourcis wrap and turn moi j'ai fait des Tchermans Showtroughs des rangs raccourcis à l'allemande parce que c'est les seules que je sais faire bien comme il faut et donc voilà par contre j'ai essayé le gilet et il est trop long si vous regardez les photos j'essayerai d'insérer une c'est un petit cardigan qui arrive au niveau des hanches moi il m'arrive au milieu des fesses et ce n'était pas du tout ce que ce dont j'avais envie avec ce cardigan je voulais qu'il ressemble le plus possible à ce qu'il y avait sur la photo parce que c'était le style qui me plaisait donc en fait il y a toutes les côtes et au moins 5 cm qui sont trop donc je vais en fait je crois que je vais faire encore une fois ma technique de je récupère mes mailles je coupe et décidément c'est la semaine de couper de la laine parce que détricoter toutes les côtes 5 cm pour les refaire donc là je pense que je vais enlever 5 cm entre là et là ou les cm qui seront trop et puis après je ferai un grafting je vais essayer ça au pire de toute façon c'est pas grave mais normalement ça devrait marcher ça devrait marcher je ne sais pas ce qui est plus pénible en fait de détricoter ou de faire un grafting on va tester c'est comme ça qu'on apprend aussi et voilà parce qu'en plus je me suis dit c'est du mérilose donc puis elle va bien gonfler bien ce truc donc elle va se détendre un peu plus donc si déjà il m'arrive au milieu des fesses il va m'arriver non c'est trop long et moi je ne voulais pas un gilet long j'en ai déjà je voulais vraiment un petit cardigan style mon albini de tête bêche donc je vais vraiment le détricoter j'ai tricoter une manche trop longue aussi tout ça c'est en trop toutes les côtes mais j'ai trouvé qu'en mettant les côtes comme ça ça faisait assez mignon donc à voir ce que je vais faire si je garde ou je garde pas parce que je m'étais dit en fait je tricote une manche je tricote le col châle enfin c'est pas un col châle mais le col qu'il y a et après je tricote la deuxième manche comme ça je ne fais pas que des manches pendant tout le temps mais là je ne peux pas le faire vu qu'il est trop long donc je vais tricoter la deuxième manche et je vais détricoter le bas et je ferai le col parce qu'évidemment pour pouvoir relever les mailles du col il faut que le il faut que le corps soit à la bonne taille voilà donc ça ça avance ça fait 2-3 jours que je ne le touche pas parce que voilà je boude mais voilà j'ai envie de le finir si mon projet dure plus d'un mois ça commence à me peser et là c'est un peu le cas donc je vais finir la manche je l'ai tricotée hyper rapidement en fait je trouve que ces manches montées avancent vite parce qu'on fait tout ça tout ça pas en rond en fait toute cette partie et après on a que en rond enfin on a moins de tricot en magic loop ou en rond et je trouve que ça j'ai eu l'impression de tricoter la manche plus vite alors que c'est c'est pas vrai mais mais voilà je l'ai tricotée en aiguille 4 et et voilà je n'ai rien d'autre à dire c'est dès qu'il n'y a pas de différence de bain entre les pelotes enfin il y a une différence de bain parce que c'est de la teinture à la main mais enfin mais non enfin il n'y a pas de démarcation particulière j'ai j'ai alterné le début et la fin de chaque échevot mais je serais incapable de dire où est-ce que j'ai mis enfin c'est vraiment très très uni tout en étant n'étant pas uni parce que la laine je vous avais dit que c'était une base grise donc voilà c'est très très joli et j'ai vraiment hâte de le finir donc là il me reste il me reste encore tout ça moins d'un échevot entier et un échevot entier voilà donc je ne vous montre pas les étiquettes parce que ce n'est pas les étiquettes définitives et donc voilà rien d'autre à dire en fait c'est mes deux projets en cours j'ai un peu tricoté sur mes chaussettes je ne sais plus quand en fait j'ai monté la deuxième chaussette de ma paire en laine et coton de langue ouais j'ai dû tricoter ça donc là bientôt j'ai arriver au talon de toute façon ce week-end j'ai le dimanche une journée de train parce que je vais à Lyon pour la litite donc je tricoterai mes chaussettes mais je vais arriver au talon donc je vais castonner un autre projet projet futur je vais castonner un pull Carbeth si vous vous souvenez j'avais fait le gilet c'était non quand est-ce que je l'avais fait mai enfin au début du podcast en fait je ne sais pas si je l'avais fait j'étais en train de le finir pendant les premiers épisodes du podcast c'est mon gilet Carbeth de Kate Davis en rose en rose bonbon et là j'ai acheté le patron pour faire le pull et le pull je vais le tricoter dans de la lopi non pas la lopi oui la lopi mais pas la lopi la lafoze lopi que j'en ai pas mal à la maison et je pense qu'avec 5 pelotes de ce bleu j'ai 5 pelotes de ce bleu je peux arriver à me faire le pull pourquoi ce castonne pas prévu enfin c'était prévu mais pas tout de suite en fait entre je vous avais dit que je voulais faire le gilet Brenivine ou Brenvin de Len Magazine 5 dans la lore voilà c'est toujours prévu mais en fait je me suis dit je vais je vais faire un gilet en Dekas et après je vais recommencer un autre gilet en Dekas qui est en plus plus grand donc je me suis dit bon il me faut un projet il me faut un projet rapide de pull ou je sais pas un truc qui me change un peu et comme j'avais en idée depuis quelques mois de faire ce Carbeth dans cette laine je vais le faire parce que ça ça se tricote en 6,5 ça fire of your needles comme disent les enfin ça avance tout seul ça se tricote tout seul et si vous connaissez pas le Carbeth c'est un pull avec des diminutions qui font un triangle devant et derrière et en fait c'est un bottom up donc on tricote le corps on tricote les manches et quand on arrive là on diminue on fait le col et c'est fini donc c'est un pull qui peut se tricoter en une semaine dix jours et en fait mon but de cette année c'est de tricoter de faire plus ou moins un projet avec la laine de la boutique donc de la laine qui n'est pas dans mon stage et un projet dans de la laine qui n'est pas de la boutique qui est dans mon stage aussi parce que pour mon anniversaire j'ai eu pas mal de laine en cadeau et j'aimerais j'ai au moins 5 ou 6 quantités de pulls et j'aimerais j'aimerais aussi les tricoter parce que c'est des laines qui me tiennent à coeur et que c'est des belles laines et que ça me permet aussi de les tester pour si jamais je veux les mettre en boutique donc donc ça c'est voilà j'ai envie de de vider un peu mon stage parce que j'ai mon but ce serait de vider mon stage le plus possible pour pouvoir tricoter les laines de la boutique que je n'ai pas opportunité de tricoter parce que j'ai déjà beaucoup de choses donc idéalement ce serait ça ce serait d'arriver à un stage plus minimaliste parce que j'ai déjà un énorme stage à la boutique voilà donc pour vous donner des petites idées il y a quelqu'un qui me regarde par la vitrine donc c'est pour ça que ça me perturbe pour vous parler de la lopine de la laine islandaise bah voilà c'est une laine je m'étais déjà fait un pull avec cette qualité là l'année dernière 2017 c'est un je ne sais plus comment il s'appelle mais c'est un pull en jacquard de Jared Flood Jared Flood étant le créateur de Brooklyn Twin vous pouvez aller le voir sur mes projets raveurier il y est et il est bleu ciel avec du jacquard en marron et je l'ai porté énormément l'hiver dernier parce que parce que voilà je suis extrêmement frileuse et ça même si c'est de la bulky et voilà ça me tient chaud et je suis très à l'aise avec donc j'avais demandé à ma mère de m'en acheter et elle avait une boutique qui soldait des à la fosse et je lui ai dit bah prends en moins en moins des quantités pull et tout ça donc j'ai une quantité pull en bleu je l'aime beaucoup vraiment je sais que pour pas mal de personnes c'est de la laine impossible à porter à même la peau parce que sensible ou parce que parce que il y en a qui n'aiment pas tricoter ses laines moi je peux tout à fait comprendre mais voilà moi j'adore en plus voilà c'est c'est vraiment de la joie de tricoter de la belle laine pas chère et rapidement parce que ça se tricote avec des gros zéguis c'est vraiment donc ça c'est ça j'ai eu un gros coup de coeur pour ce patron de Anaïg qu'elle a ressorti la semaine dernière il me semble et le RL et et en fait voilà moi les patrons de Ana me plaisent beaucoup mais j'avais jamais eu de coup de coeur ou de vraiment bon j'ai aimé beaucoup le Maric mais en pullant j'ai la 40 fingering voilà ça me faisait pas trop rêver bref enfin j'aimais bien son style et tout mais j'avais pas eu vraiment de coup de coeur pour me faire des choses pour moi mais quand j'ai vu celui-là j'ai eu un gros coup de coeur et en fait c'est de la Deka donc c'est parfait parce que c'est les laines que j'aime tricoter et je me suis dit ce serait tellement magnifique dans la lore rose en fait parce que je l'imagine en rose parce que son univers c'est voilà c'est les poudrés les pastels les roses et tout ça et je me suis dit dans la lore rose ça peut être que magnifique parce que c'est de la Deka c'est de la Deka et et voilà donc ça c'est peut-être un projet en cours aussi mais bon j'ai mon truc c'est que j'ai quand même pas mal de quantités pulls rose que j'ai pas mal de pulls rose et pour à peine une vingtaine de trucs tricotés que j'ai j'ai beaucoup de rose donc donc voilà je ne ferai pas forcément je ne sais pas si je préfère disons si je parle correctement comme il faut je préfère me faire celui que j'avais pensé en marron parce que j'ai moins de choses dans ces coloris et que c'est des choses que je vais porter plus longtemps et tout ça que de me lancer tout de suite dans un autre pull où j'ai les roses donc donc voilà voilà pour les projets pour les projets futurs j'ai des projets finis de personnes de enfin de tricoteuses de la boutique ou de personnes qui ont tricoté des choses donc je vais vous les montrer le premier je ne l'ai pas encore bloqué enfin c'est pas il n'a pas besoin beaucoup enfin c'est pas une nécessité de le bloquer mais je pense que je vais quand même le bloquer parce que je suis une maniaque c'est le weekender voilà le weekender de Andrea Mori si vous ne le connaissez pas je vous recommande vivement d'aller voir qui a plein de Stéline de mon filage actuel voilà c'est un pull bottom up qui se tricote en rond jusqu'ici on tricote après le devant le dos qui sont identiques on fait un rabattage à trois aiguilles et on tricote les manches celui-là pour le coup il est vraiment hyper boxy et c'est ma maman qui l'a tricoté elle l'a tricoté pour moi dans la laine R de Wooladict ce que j'ai là je vais me lever pour la fin donc c'est cette qualité là la R c'est un une worstine qui a 84% de mérine ou extra fine et 16% de polyamide à l'intérieur de la fibre donc c'est un fil extrêmement léger je vous l'avais déjà dit single et très très enfin c'est pas pour rien qu'elle s'appelle R elle est vraiment très légère ce pull il est on a vraiment l'impression de rien porter je l'ai déjà porté et il est très chaud il est vraiment très chaud à tel point que l'autre jour j'ai dû l'enlever et mettre un autre gilet parce que je le mettais j'avais trop chaud j'enlevais mais j'avais encore donc voilà ça va être un bon pull basique d'hiver et très doux enfin c'est un peu le pull doudou des dimanches quand on va en marché et qu'on n'a pas envie de se mettre des vêtements enfin froid et voilà c'est un peu ça il est très très doux et moelleux et je vous montrerai d'autres projets dans cette laine parce que j'en ai demandé d'autres et c'est vraiment pour les personnes qui sont ou si vous allez faire des cadeaux à des personnes qui sont sensibles qui aiment bien les laines douces et tout ça c'est c'est un bon un bel investissement c'est pas une laine qui est chère elle est riche en métrage je crois qu'il y a 125 mètres pour 50 grammes donc c'est c'est bien quoi ça va assez loin et je sais pas combien de pelotes je pense qu'il y a moins de pelotes il y a moins de 10 pelotes ouais elle a dû utiliser entre 7 et 8 pelotes pour ce pull donc voilà c'est top je l'aime beaucoup le coloris c'est pas un coloris qui fait rêver c'est un marron chien avec du du gris mais il y a de très beaux coloris il y a toute une gamme de gris toute une gamme de marron donc celle-ci fait partie des marrons c'est le marron intermédiaire celui-là c'est le marron plus clair le beige comme ça et après il y a un bleu un rose je vais vous les montrer parce que le je sais pas si je vous ai montré le doré mais le doré est très très beau voilà donc ça c'est les 3 coloris qu'ils ont fait il y a le rose corail le doré qui est très très beau très nuancé enfin c'est un moutarde doré et il y a le vert comme ça enfin bleu vert mint et et après il y a blanc noir et toute la gamme de gris et toute la gamme de marron qui va du beige au marron chocolat et du gris souris à gris anthracite voilà donc ça c'est ça c'est la Wooladix de langue et elle s'appelle R pour un deuxième projet tricoté bon on va continuer sur la gamme Wooladix je m'accroche j'ai fait faire j'ai demandé à Nathalie qui est une amie de la boutique et tout ça Nathalie Mainsin sur Instagram qu'elle me tricote ce kimono ce kimono qui est je vais l'enfiler mais ça sera plus simple qui est très grand c'est une taille unique en fait donc ça va à tout le monde et vous voyez c'est un kimono parce que les manches sont simples et un peu plus courtes qui est tricoté dans la qualité water donc là c'est un baby alpaga 100% 100% baby alpaga non super wash et il est un peu bouclé c'est pas un baby alpaga lisse peignée classique c'est une laine d'Eka il se tricote en 4-4,5 mais là comme c'est des côtes un peu type brioche ben oublah j'ai chaud ça fait très moelleux en plus c'est un fil qui est volumineux par le poil en fait et c'est un kimono voilà avec des poches ouvertes comme ça voilà pareil il faut que je donne un peu de pâte mouille pour fixer les coutures et tout ça elle a utilisé moins de 10 pelotes aussi et franchement elle m'a fait un bon cotour sur la laine ça lui a plu de le tricoter et c'est dans le catalogue il est aujourd'hui je me lève parce que voilà parce que en fait le meuble vous l'a dit que c'est là on achète un grand meuble avec toutes les laines et voilà donc ça c'est le kimono de de Bouladix si jamais vous connaissez pas c'est ce catalogue là en fait donc vous avez vous avez le le kimono voilà donc eux ils ont fait dans le même coloris que moi j'ai fait le enfin ma maman a tricoté le le weekender et moi j'avais choisi le vert en fait le bleu vert parce que voilà c'était sympa et je pense que c'est c'est quelque chose que je vais beaucoup porter à la boutique voilà c'est vraiment tout douillet c'est on a envie de dormir dedans donc ça c'est super top merci Nathalie tu regardes je sais pas si tu regardes le podcast et et voilà donc là j'ai acheté un petit meuble un petit porte-manteau où j'ai mis toutes les créations que ce soit les miennes celles des personnes qui me les laissent temporairement ou celles qui vont être tricotées par les tricoteuses de la boutique et comme ça tout le monde va pouvoir les voir facilement parce que c'est vrai que j'avais pas beaucoup de place pour mettre tout ça et le dernier c'est le pull L'Odor qui a été tricoté par Anne une de mes Stample Knitters elle a tricoté ben voilà c'est le pull L'Odor de Lilophile il fait partie de la collection Boraudel qui a été créée pour le lancement de la laine Laure donc la Laure dont je vous ai déjà parlé avant mais c'est ce coloris le Heaven le ciel enfin voilà et il est créé par de très jolies torsades en fait c'est un bottom up lui aussi donc on commence par les côtes et on fait au fur et à mesure les torsades moi je l'avais déjà commencé et Anne elle l'a elle l'a fini voilà donc très belle encolure les manches tombantes aussi et puis ensuite on fait des manches en jersey toute simple là on l'a on l'a tricoté en taille M ouais en taille M pour moi il est un peu grand enfin il me va bien et puis ça donne un style mais si je l'avais fait je pense que je l'aurais si c'était pour moi je l'aurais tricoté en S là on avait fait le M parce que j'étais pas sûre mais mais voilà enfin la laine elle déjà elle s'est adoucie pas mal au blocage c'est Anne qui l'a bloqué elle l'a super bien bloqué elle s'est c'est déjà Anne bravo elle tricote super bien les finitions sont nickel enfin vraiment elle tricote comme moi bien serré bien régulier enfin j'ai vraiment l'impression qu'il a été acheté acheté comme ça c'est vraiment une belle tricoteuse merci beaucoup et du coup le point c'est régulier cette laine elle donne un point une définition de point super belle rien à dire enfin vous voyez les torsades elles sont super définies tout est bien enfin la définition de cette laine est très belle elle s'est adoucie au blocage et ça donne un drapé un rendu très très beau très très beau voilà et derrière je ne vous l'ai pas montré mais il y a aussi toute cette sorte de rayure faite par de l'alternance du point mousse et du point jersey et voilà 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 donc je ne sais pas si je l'ai dit si c'est un patron de l'hylophile que vous trouvez aussi en français il me semble sur Havelry et on a utilisé moins de 5 échevaux de 100 grammes pour le réaliser c'est une taille M donc je ne sais plus combien elle m'a dit 70 grammes je crois de reste donc c'est c'est assez c'est assez bien quoi ça ne prend pas beaucoup de laine vraiment je l'adore il est très très chaud il est très très chaud je l'ai essayé l'autre jour je ne l'ai pas porté parce qu'il ne fait pas encore assez froid pour que je puisse le porter mais voilà mais vous pouvez le voir ici en boutique si jamais vous êtes vous êtes par ici et que vous avez envie de voir ce qu'elle rend tricotée voilà voilà donc ça c'est les 3 projets qui ont été tricotés pour la boutique je pense que je devrais en recevoir bientôt pour vous en continuer à vous montrer tout ça gentiment voilà j'ai pas beaucoup tricoté et en plus j'ai beaucoup filé parce que j'avais envie de finir mon projet mon projet en cours je vous le montrerai bientôt même si ça va être un cadeau mais je peux vous le montrer et voilà pour le reste je vais vous laisser là parce que mon appareil est en train de me dire pas de batterie pas de batterie je vais m'arrêter de toute façon je continue à avoir des arrivages un peu tout le temps il y a eu arrivage pour la première fois à la boutique de la lait de loupi donc c'est top je passe une commande samedi donc si jamais vous voulez rajouter des coloris ou des choses je peux commander je commande très rapidement chez eux donc il n'y a pas de soucis pour ça je vais au fur et à mesure augmenter la gamme et de coloris et de produits parce que vous savez qu'ils ne font pas que la lait ils font aussi la la fosse ils font de la pelot ou de loupi etc et voilà je vous souhaite un bon week-end et à dans 15 jours à bientôt